Des experts israéliens en terrorisme se sont réunis dimanche dernier à Jérusalem où se tenait la conférence annuelle sur le terrorisme. Parmi les intervenants, Yossi Kuporweiser, ancien général de l'armée israélienne, ou encore David Sour, directeur du centre de commémoration d'Israël, ainsi que le docteur Reuven El-Rir, directeur du centre de renseignement et d'information sur le terrorisme. Cette conférence sert de forum pour présenter données et analyses concernant les organismes terroristes du Diyad et Hezbollah sur les territoires palestiniens et libanais. Le thème central, l'influence grandissante de l'Iran sur le Liban ainsi que sur les territoires palestiniens. Les négociations de paix à venir avec la Syrie étaient également à l'ordre du jour. Alors, si quelque chose qui se passe, et avec la Syrie, je veux dire, la paix à l'arrivée ou quelque chose comme ça, bien sûr, ça va changer la balance de pouvoir. En une certaine manière ? Oui, en une certaine manière, je ne suis pas sûr d'une certaine manière, mais je pense que pour l'arrivée de l'arrivée, ça va être d'une certaine manière. C'est très difficile de dire si la paix à l'arrivée de la Syrie, c'est très difficile de dire si la paix à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Mais évidemment, si nous réussissons de avoir une réelle paix à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, ce sera un problème de problème pour l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, car la Syrie géopolitique est située dans la partie focalisée de l'arrivée de l'arrivée. Sans ça, c'est plus difficile pour tous. Je pense que l'occupation de Gaza n'est pas sur l'agenda du gouvernement d'Israël. Ce que je pense peut arriver, c'est une invasion massée et une opération massée. Mais au final du jour, je crois qu'on va revenir derrière les fenêtres, car je ne pense pas qu'on ne veut pas s'arrêter avec toute cette population. La conférence a mis en avant plusieurs aspects positifs et négatifs pour Israël. D'un côté, la barrière de sécurité s'est montrée extrêmement efficace quant à la réduction des attentats palestiniens à l'intérieur d'Israël, avec seulement 13 victimes israéliennes en 2007 contre 220 en 2002. D'un autre côté, cela n'empêche pas le peuple palestinien de contourner ces barrières, puisque la mise au point de roquettes Kassam de plus en plus perfectionnées continue de faire de nouvelles victimes en Israël. Merci. 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 Merci.